Isabelle Balkany, bonsoir, merci à vous d'avoir accepté notre invitation sur i24new. Je sais que vous n'accordez pas beaucoup d'interviews à la télévision. Alors vous sortez d'une semaine d'hôpital. En cette période de pandémie, vous avez cru au Covid, mais non, c'était une pneumonie. Comment vous sentez-vous, Isabelle Balkany ? Le mieux possible, les médecins m'ont magnifiquement soigné, avec juste un inconvénient que j'ai découvert, mais qu'ont dû découvert beaucoup de personnes qui ont été mises sous coma artificiel. J'ai dû faire un faux mouvement et avoir une mauvaise position pendant ce coma artificiel. Et du coup, j'ai un ou des nerfs qui se sont coincés complètement à la jambe. Et je suis pratiquement paralysé de la jambe droite, mais ça va revenir. Et donc, je m'entraîne. Oui, alors justement, vous êtes parti pour vous reposer dans votre maison de campagne, à Giverny, dans l'heure. Et la presse avait évoqué une tentative de suicide, une information qui a été immédiatement démentie par votre mari sur Instagram. C'était le 3 mai dernier. Isabelle Balkany, votre famille, suscite toujours autant de fantasmes de la presse et des réseaux sociaux ? Écoutez, je voudrais vous demander quelque chose. N'appelez pas ça la presse. La presse, le métier de journaliste, c'est le plus beau métier du monde. Ça a été mon métier. Je l'ai commencé à l'âge de 16 ans, dans une rédaction, dans un journal qui s'appelait Combat. Et il y avait des journalistes qui s'appelaient François Caviglioli, il y avait Jean-Paul Sartre, il y avait Philippe Tesson, il y avait Henri Chapier. Ça, c'était la presse. Ça, c'était des journalistes d'opinion, des journalistes qui réfléchissaient, des intellectuels, qui ont quasiment disparu dans ce pays depuis. Aujourd'hui, je n'appelle plus ça de la presse. Vous appelez ça comment, Isabelle Balkany ? J'appelle ça de la fake news généralisée, anonyme, le plus souvent. Donc pas courageuse ? Pas courageuse. Vous savez, à l'époque, c'était l'AFP qui nous donnait les informations. On n'avait que l'AFP et puis les agences américaines, etc. Bon, aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux qui déclenchent les fake news et les pseudo-journalistes sont à la traîne. Et alors, ça donne quoi ? Un truc anonyme, plein de haine. Et alors, c'est drôle que nous en parlions parce qu'aujourd'hui, je suis d'actualité, aujourd'hui, je crois que le Parlement français veut voter une loi, justement, contre cette haine sur les réseaux sociaux. Et très justement... La loi avia, absolument. Et voilà, la loi avia. Et très justement, mon vieux copain Éric Zemmour, nous avons commencé, nous nous sommes connus dans une rédaction il y a 40 ans, disait hier, le problème, c'est que le sentiment, la haine, c'est un sentiment. Tant qu'elle ne passe pas aux actes, on est bien d'accord, ça reste un sentiment. Comment judiciariser un sentiment ? Et à mon sens, le judiciariser, c'est absurde. Ce qu'il faut, c'est tout simplement obliger à lever l'anonymat. Et vous verrez que, quand il n'y aura plus d'anonymat, les antisémites, les racistes, les haineux de tout poil, il y en aura beaucoup moins. Oui, vous pensez que c'est plus facile de parler derrière un écran que de parler directement dans les yeux ? Madame, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu, en France, 6 millions de lettres de dénonciation anonymes. Parmi lesquelles, d'ailleurs, une lettre de dénonciation de mon beau-père, Jula Balkany, et qui, Dieu merci pour lui, a été dénoncée comme résistant, et non pas comme résistant et juif, sinon je ne vous en parlerai pas, et qui a quand même, comme il le disait, passé trois ans dans une très jolie colonie de vacances à Hollywood. Voilà. Alors, ce n'est pas nouveau. C'était déjà des lettres anonymes. C'était déjà l'anonymat. Ça continue avec les réseaux sociaux. Oui. Alors, votre mari Patrick Balkany a été maire de Levallois dans les Hauts-de-Seine pendant plus de 30 ans. Que pensez-vous de la gestion de la crise du Covid dans cette ville que vous aimez tant ? Pensez-vous que le nouveau maire a été à la hauteur ? Non. Je suis très claire. J'ai le cœur en miettes. Voyez-vous, à Levallois, je crois que ce que Patrick a réussi de mieux dans cette ville, outre la transformation, je dirais, concrète, pratique, de la commune, c'est surtout de donner une âme et un cœur à cette ville. et grâce à une proximité avec les habitants qui lui est naturelle, qu'il n'a jamais forcé, il a une empathie naturelle, il aime les gens. Bon, là, ce n'est pas le cas. On a eu des gens extrêmement administratifs, extrêmement passifs, n'ayant aucune initiative par rapport à des recommandations gouvernementales qui ont été, c'est le moins qu'on puisse dire, paradoxales, contradictoires, confuses, c'est le moins qu'on puisse le dire, ça c'est vrai, à leur décharge, mais si vous voulez, ils n'ont pas eu cette réactivité de proximité que Patrick avait, que nous avons essayé d'avoir, que nous avons toujours eue, ils n'ont pas obtenu de réponse à leurs questions, et je pense que les Levalloisiens en souffrent actuellement, en tout cas, c'est ce qu'ils font savoir. Alors, les enfants retournent à l'école, vous dites que les règles édictées par l'État se disputent le ridicule, l'inepsie, la schizophrénie, et démontrent une méconnaissance des enfants. Pour vous, il ne fallait pas reprendre l'école, Isabelle Balkany ? Je vais vous dire, il y avait deux choses différentes. Je trouve qu'il y a un problème de terminologie. On ne peut pas dire que l'on a repris l'école, parce que ce n'est pas vrai, quand vous mettez un enfant à l'école une journée par semaine, moi je n'appelle pas ça l'école. C'est grotesque. Or, il y a néanmoins beaucoup de parents qui ont besoin de retourner travailler. Très bien. Alors, il fallait plutôt, et pour avoir géré tous les établissements scolaires de ma ville et du département pendant 30 ans, je le sais, il fallait adapter la situation à la situation des parents, chaque situation étant spécifique, et plutôt appeler ça, pas à une école, mais une espèce de garderie, ou en tout cas, prendre en charge les enfants de manière intelligente des parents qui ne pouvaient pas faire autrement. Il y avait des adaptations à faire. par rapport à ce que je trouve des règles complètement débiles pour certaines qui ont été données, qui ont été édictées par l'État. Il fallait s'adapter. Vous savez, dans notre ville de Levallois, j'ai, vous voyez que j'ai encore des vieux réflexes, nous avons plus de 6 000 enfants scolarisés. Je ne parle que des maternelles et primaires, dans le public et le privé. Eh bien, sachez que, par exemple, dans cette ville de Levallois, que l'on dit privilégiée, etc., plus de 52 % des familles sont des mamans seules. Oui, des mamans célibataires, absolument. Voilà. Il y a aussi 3 papas célibataires. Voilà, vous voyez, je les connais par leur prénom. Donc, c'est moins courant. Mais donc, parmi ces femmes, beaucoup ont besoin d'aller travailler. Il fallait qu'elles repartent travailler. Mais n'appelons pas ça à l'école. Oui, dans ces conditions, c'est difficile. Alors, la cour d'appel se prononcera finalement le 27 mai, sur le dossier que vous avez en cours pour blanchiment et fraude fiscale, un procès que vous considérez toujours comme un acharnement judiciaire contre vous et votre mari, Isabelle Balkany ? Je ne veux pas en parler, mais je crois que c'est le moins que l'on puisse dire. En tout cas que maintenant, un grand nombre de personnes le considèrent. Oui. Comment vous vous sentez à l'attente de ce verdict ? Bon, je sais, je ne me sens pas. J'essaye de... Là, pour l'instant, c'est vrai que je suis un peu obnubilé par le fait que je suis plutôt handicapé de ne pas pouvoir me mouvoir comme d'habitude. Et que la patience, je vous le dis tout de suite, je l'avoue bien volontiers, n'étant pas ma vertu cardinale, c'est vrai que ça m'agace que la jambe droite ne suive pas. Il va falloir qu'elle obtempère, celle-là. Alors, les réseaux sociaux ont exhumé une photo d'un certain 11 mai avec le slogan « La France repart ». Alors, on voit votre mari à côté de Nicolas Sarkozy et Charles Pasquois. C'était dans le cas des élections législatives de 1986. C'est un joli clin d'œil à l'histoire, quand même. Non ? Alors, absolument. Mais alors, d'abord, bon, ils ont trafiqué la date, parce que ce n'était pas le 11 mai, je crois que c'était le 14 mars. Je ne me souvenais absolument pas, Patrick non plus d'ailleurs, de cette affiche. Mais elle est fort sympathique. Mais alors, c'était une élection législative spécifique, puisque c'était l'époque où la gauche et François Mitterrand avaient remis les élections législatives à la proportionnelle. Ce qui était peu courant, qui n'existait pas en France depuis la Ve République. Et donc, c'était une liste. Et Nicolas et Patrick étaient donc sur cette liste. Ils n'ont pas été élus. Parce qu'eux, ils étaient trop loin sur la liste, sachant que Patrick était devant Nicolas. Et en 88, après, on a enlevé la proportionnelle. Ça a été la législative à deux tours. Et là, ils ont été élus tous les deux. Mais c'est vrai que cette photo, elle est follement sympathique. Et pour nous, elle est émouvante à revoir. Merci beaucoup, Isabelle Balkany d'être intervenue sur Act 24 News. Prenez soin de vous, de votre santé et de votre mari. Et prenez soin de vous en Israël. Merci. Parce que vous avez, dans cette gestion de crise que vous avez eue aussi, je trouve que vous avez été exceptionnel, comme toujours. Alors, de tout mon cœur, shalom et 5 sur vous tous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada